Les Houthis reprennent leurs attaques contre Israël. Les sirènes d'alerte ont retenti ce dimanche matin dans les villes du centre du pays après le tir d'un missile balistique depuis le Yémen. Une attaque du groupe terroriste qui affirme que ce n'est que le début de leur vengeance après la frappe au port de Hodeida en juillet dernier. A 6h21, un missile sol-sol a été tiré depuis le Yémen vers Israël. D'après les premiers éléments de l'enquête, le missile se serait désintégré dans les airs. L'ensemble de l'incident fait l'objet d'une enquête. Selon les premiers éléments de l'enquête, 3 missiles de défense ont été tirés pour intercepter le missile balistique, 2 missiles à roue et un autre du dôme de fer. Malgré cette défense à 2 niveaux, 9 personnes ont été légèrement blessées en courant vers les abris. Des débris sont aussi tombés dans la région de l'Aude, à la gare de Paat-Emodine et dans des zones dégagées, ce qui a provoqué un incendie près du village de Khfardaniel. Les Houthis ont revendiqué la responsabilité de l'attaque et affirmé avoir utilisé un nouveau missile balistique hypersonique. L'opération a été menée avec un nouveau missile balistique hypersonique qui a réussi à atteindre sa cible et les systèmes de défense de l'ennemi n'ont pas réussi à l'intercepter. Il a parcouru une distance de 2040 km en 11 minutes et demi. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou s'est aussi exprimé dans la matinée après cette attaque. Ce matin, les Houthis ont lancé un missile sol-sol depuis le Yémen vers notre territoire. Tous ceux qui tentent de nous nuire paieront un prix très élevé. Ceux qui ont besoin d'un rappel à ce sujet sont invités à se rendre au port de Odaïda. Le porte-parole des Houthis a affirmé qu'Israël devrait s'attendre à davantage d'attaques dans les prochaines semaines à l'approche de la date anniversaire du 7 octobre.